Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reportage. Je suis actuellement à Marseille, au Parc Pastré, pour un nouvel événement festif et solidaire, les Virades de l'Espoir. Cet événement donne à l'association Vaincre la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie, à savoir accélérer la recherche aujourd'hui pour guérir demain. Cette année, je suis heureux d'être le parrain de cet événement et avec vous, grâce à vous, continuons le combat pour les patients et leurs proches. Je suis avec Vincent Machet, spécialiste des courses solidaires, associatives. Un petit message à faire passer aux internautes ? Écoutez, tant qu'on a du souffle et qu'on peut avancer, quel que soit le niveau, quel que soit le physique, quel que soit l'envie, quelquefois, il faut y aller. Il faut aller donner son souffle, il faut se bouger, il faut avancer. Et puis ça aide un peu les autres, donc ça fait de mal à personne, au contraire. Donc tu es inscrit sur le 7 km, on te souhaite une bonne course, des petites boucles dans le Parc Pastré. Tu vas te régaler, c'est magnifique. Bon, le temps n'est pas avec nous, mais il ne pleut pas, c'est le principal. Écoute, c'est un parc qui a bercé ma jeunesse, parce que j'y ai joué au foot, j'ai déjà couru, je suis allé grimper. Donc voilà, c'est vraiment sympa de se retrouver ici. Et puis comme je dis, c'est solidaire, c'est pour aider une très bonne cause. Et donc on va vraiment en profiter, on va s'éclater aujourd'hui. On va faire les pattes. Je suis avec Marc, de l'entreprise Color Food, à gauche. Et à droite, Franck, coureur sur cette course solidaire. Et actionnaire de Color Food. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette course ? Alors nous, on a participé depuis un petit moment à cette course, parce qu'on a été sensibilisés par un de nos salariés qui avait des enfants, qui avait la mycoviscidose. Et c'est ça qui nous a fait qu'on a participé et sponsorisé l'événement. Nous, nous sommes ravis de fournir des petits sachets de mix de graines sous la marque Lefada. Et on fournit des petits sachets comme ça sur toute la France, sur tous les événements. Et y compris, bien sûr, sur l'événement de Marseille, puisque notre entreprise est marseillaise. Pour ceux qui ne le savent pas, une personne sur 30 est porteuse du gène responsable de la mycoviscidose sans le savoir. Et donc, si deux personnes ont un désir d'enfant, elles ont un risque sur quatre d'avoir la maladie. C'est quelque chose qu'on ne peut évidemment pas prévoir. Et il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a 200 enfants qui naissent avec la mycoviscidose. C'est une maladie essentiellement respiratoire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on insiste vraiment pour le port du masque, parce qu'il y a des patients qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est une maladie invisible. Donc, vous ne savez pas qu'ils sont malades, mais si ça se trouve, ils sont juste à côté de vous. Et donc, je vous remercie vraiment de porter le masque en dehors des activités sportives. Je suis ravie d'être parmi vous et de témoigner tout le soutien de la ville de Marseille pour cette cause noble et porteuse d'espoir contre cette maladie, la mycoviscidose. Donc, cette mobilisation est un événement à la fois majeur de collecte de fonds pour faire avancer, bien sûr, la recherche et les soins, mais aussi une grande fête sportive et conviviale de rencontres et d'échanges. Bien sûr, il y a la recherche, bien sûr, il y a le soin, mais aussi il y a le vivre ensemble. Chacun, chacune, peut venir soutenir cette cause en venant donner son souffle pour celles et ceux qui en manquent. Nous voulons saluer toute la mobilisation des Marseillaises et des Marseillais pour cet engagement, toutes celles et ceux qui ont répondu présents et présentes dans l'engagement et la solidarité. Rappelons que tous les dons reçus sont reversés directement à l'association Vaincre la mycoviscidose et avec votre engagement à toutes ces actions sportives et solidaires, l'espoir de vaincre la maladie est là. Et je suis ravie d'avoir à mes côtés l'adjointe en la santé de la mairie de secteur, Marie-Hélène Amsalem, donc la mairie du 6e et 8e arrondissement, qui fait un énorme travail sur son secteur pour porter et pour défendre tous les combats qui améliorent, qui s'engagent pour la santé de toutes et tous. Voilà. 3, 2, 1, et c'est parti pour l'Université de Vira de l'espoir de Marseille ! 3, 2, 1, c'est parti pour 7 kilomètres, deux fois le tour du parcours ! C'est parti pour 3 kilomètres de marche, les forces, les patrons et les enfants avec vous, c'est super sympa ! Et pour les autres, vous pouvez les apprécier des entours ! On remercie encore une fois les représentants de la mairie de Marseille pour avoir donné le départ de cette rencontre ! Merci beaucoup ! Et merci d'être venus sur le réseau ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'était la loupe contre la vue ! ... ... ... ... ... ... ... Bonjour, pour la course c'est tout droit de suivre les panneaux jaunes. Ça va, c'est dur ? Non, trop facile. Pareil, ça va ? Trop facile hein ? Génial. Coucou, c'est magnifique. C'est facile Maxime ? Je suis fatiguée. Déjà ? Allez, allez, allez ! Et on remercie tous les bénévoles qui sont présents sur cet événement, parce que sans bénévoles, pas d'événement. Ça va ? Fini là, 7 kilomètres. Bravo. Merci. Bravo ! Bravo ! Ça a été bonne celle-là. Et on finit ce reportage avec les étirements, et on remercie encore une fois tous les participants de cet événement. Retirez. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501